Bon ben cette semaine pas de vidéo. Enfin pas de vidéo, on ne bosse pas sur les guitares. J'en peux plus de cet atelier, ça croule sous les bouts de bois, fallait vraiment que je fasse quelque chose. Donc je vais consacrer ce week-end à aménager le local à bois. Voilà. À la longue, à force d'accumuler, il y a du bois partout dans cet atelier. Il y en a là, il y en a là, là il y a des tables plus ou moins en vrac, là il y a de quoi faire des manches, là il y a des planches que je ne peux même plus ranger, là curieusement il y a du bois, là il y a du bois aussi, décors, des tables et décors, les loupes, et puis du bois partout. Encore des bouts de bois, d'autres bouts de bois, et il y en a comme ça jusqu'au sol. Avant il y avait une grande porte de grange ici, et j'ai fait monter un mur, avec une porte. On remarque tout de suite que la vigne vierge approuve le mur. Dans deux ans, on ne verra plus les parpaings, et c'est tant mieux puisque, comme on le voit ici, le maçon travaille la tête à l'envers, ce que je ne savais pas, c'est-à-dire suspendu à un fil par les pieds. à l'intérieur, il va falloir que je change la lumière pour mettre quelque chose d'autre qu'une petite loupiote. c'est de la pierre, comme le reste des écuries. Et j'ai commencé à la chaulée, pour réguler l'humidité puisque ça va être un local à bois. J'ai fait aussi couler une dalle, de manière à avoir un sol propre et bien uni. Ici, il y avait une porte qui menait dans la suite des écuries. L'idée aujourd'hui, c'est de la boucher, et de faire une étagère pour les échantillons. C'est parti ! ... ... ... ... ... ... C'est parti ! ... 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 il ne faut pas être timide il y a un petit bouton qui permet de s'abonner si vous cliquez dessus il ne se passera pas grand chose il n'y aura pas quelqu'un qui vous demandera votre carte bancaire ça vaut peut-être le coup quand même de cliquer dessus à la semaine prochaine